bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien voilà maximum de partage dans tous les groupes et nos sincères condoléances à monsieur diane et à sa famille qui a perdu son frère que les gens appellent communément chaos du côté de cancan que son âme repose en paix bon famille aujourd'hui je ne voulais même pas faire de vidéo vous avez vu depuis le matin je suis occupé je viens juste de rentrer mais le live d'aujourd'hui c'est juste un petit conseil vous savez ce que nous sommes en train de faire ici nous le faisons ensemble il ya d'autres qui partagent nos lives il ya d'autres qui mettent le coeur ça dit la visibilité c'est vous c'est vous qui partagez mais vous savez être activiste c'est pas facile moi aujourd'hui d'amaro je ne vais pas en boîte c'est pas parce que j'aime pas aller en boîte il ya des endroits aujourd'hui je les ai interdits juste pour ma sécurité et ceux qui sont en afrique vous avez vu le complot que montre le CNRD pour faire taire tout le monde vous avez vu les médias ils ont fermé et c'est juste un petit conseil si vous voyez un activiste changer sa manière de faire approcher lui parlez-le au lieu de sortir ici pour dire la personne a changé ce n'est pas ça la solution les gens ce sont des pères de famille des responsables ok pour nous ça va moi en sud amaro moi je fais mon ouber ici ils ont tout fait deux de mes voitures ça ne m'a pas empêché ils m'ont menacé et chaque fois qu'on me menace moi je n'arrête pas mais ceux qui sont en afrique je vous ai toujours dit ici il faut les apporter assistance il faut les aider c'est tous ceux qui sont en occident 1 dit 1 50 euros c'est pas petit 1 100 euros c'est pas petit je parle de nos activistes qui sont en afrique il ya des éléments de fnd c'est aujourd'hui du côté de dakar ils n'ont pas d'emploi je vous ai donné l'exemple des sénégalais au temps de maquis comment le groupe de son co ils étaient organisés même un policier même un policier qui démissionner les sénégalais apporté assistance à cette personne donc si vous voyez nos frères aujourd'hui il y a d'autres qui sont découragés il faut les approcher il faut les parler c'est quoi leur problème et qu'est-ce qui ne va pas au lieu de venir dit ils ont pris de l'argent tel a fait ça tel a fait ça ce n'est pas la solution ce n'est pas la solution c'est des hommes mariés ils ont des enfants ils ont une famille à prendre en charge avec tout ce que le cnd est en train de faire c'est à dire partout où il ya nos sources de revenus il faut couper pour que les gens ne dépendent que d'eux et c'est pourquoi j'ai dit aux gens et ce n'est pas la peine de venir ici dira telle personne il veut changer non ceux qui sont en afrique je vous ai dit apporté les de l'assistance voilà même un soldat au front il a besoin de nourriture il a besoin de vivre un soldat qui va défendre la patrie donc quand je vois la réaction des commentaires de certaines personnes c'est à dire ils sont les premiers à qualifier certaines au nom il a changé nanani nanana pourtant ce sont eux qui sont en première ligne qui sont vus c'est eux c'est à dire leur vie est en danger donc je vous demande de vous ressaisir vous qui nous suiviez vous qui nous commentez approcher ces personnes là approcher ces personnes au lieu de venir encore verser de l'huile sur le feu non il faut approcher ces gens il faut les demander qu'est ce qui ne va pas lorsque vous êtes père de famille vous avez des enfants vous avez une famille vous êtes logés du côté d'abijan vous êtes logés du côté du sénégal vous devez payer nous pouvons tous parler à nous pouvons tous par les comptes mamadie mais ce que certains font voilà mais ce que certains font d'autres ne peut pas le faire moi qu'est ce que j'ai pas subi ici donc approcher ces personnes là au lieu de venir est juste à travers peut-être un changement de faire les choses de la part de ces gens vous venez vous dire ah non qui est ici non non ce n'est pas la solution ce n'est pas la solution il faut approcher les gens il faut échanger avec les gens au lieu de venir juger ces personnes au lieu de venir juger ces personnes voilà donc tous ceux qui sont en afrique qui mènent c'est à dire cette lutte face au cnrd je vous ai dit face à une dictature le pouvoir a plusieurs options nous les activistes nous avons trois vies ça dit on nous propose d'abord ils nous menacent ils font comme tout ce qui s'est passé face à moi ici tantôt ils ont payé des gens avec qui j'étais comme pour me salir me rabaisser me faire du mal deux de mes voitures ça ils ont échoué on vous approche on vous dit à voilà c'est qu'on veut même tout récemment je vous avais expliqué la raison de ma demande du poste que j'avais fait tout récemment donc ces gens là viennent vers vous ils ont l'argent on est le pouvoir ils ont l'argent ils viennent vers vous ils vous proposent de l'argent on dit on vous dit oh vous voyez ces gens là ils ne font rien pour vous c'est à dire vous voyez ça c'est l'argument des gens du cnrd aujourd'hui qui disent que phonique mangé vous avez vu phonique mangé il est où aujourd'hui est ce où est le fndc où est les gens de l'ufdg où est la société civile voici comment ils viennent vers les activistes pour les décourager pour vous dire nous on va vous donner ça pour éviter cela ces personnes là chacun peut faire quelque chose même si c'est 20 euros vous connaissez ces gens là appelez les donnez les c'est ce qui va les pousser à n'est pas aller sur le chemin du cnrd si la personne s'est déjà engagé il doit être soutenu je vous ai dit tous ces activistes que ça soit du fndc que ça soit des communicants de l'ufdg que ça soit du rpg il faut soutenir ces gens là on vous a pas dit de donner des millions à ces gens mais à un moment donné de la lutte il ya des moments d'hésitation seul et les patriotes les hommes forts ne tombent pas voilà donc on vous demande au lieu de venir mettre des commentaires parce que vous avez vu telle personne il a changé il faut l'appeler il faut l'approcher au lieu de l'insulter parce que ce que vous faites vous le pousser à aller vite à tomber mais si vous le voyez que vous n'appréciez pas ses sorties approchez-le appelez-le vous pouvez lui c'est facile pour vous de raisonner la personne que le cnrd vient récupérer ces personnes là vous vous pouvez récupérer ces gens là parce que ils sont toujours avec vous mais face à cette situation ils ont du mal à faire ça amener la lutte donc je demande en tout cas à nos abonnés vous qui voyez les vidéos des gens ou des postes des gens vous venez insulter pourtant vous n'avez absolument rien à porter comme assistance à ces personnes il faudrait que vous arrêtez aujourd'hui ce sont nous qui sommes vus c'est vrai que vous vous mettez les coeurs vous liker des trucs mais ceux qui sont vus aujourd'hui c'est damaro c'est benito c'est tola c'est adji c'est la puissance c'est paï koussare c'est folique et mangue c'est qu'une au c'est brem diallo c'est en tout cas tous ces activistes voilà donc c'est pourquoi je vous dis approchez les gens des gens que vous avez soutenir vous les voyez à un moment donné où ils sont un peu découragés c'est de les réconfortés ce n'est pas en venant dire oh quitte ici quitte ici on t'a payé nous on nous dit tout moi qui suis devant vous on me dit à le rpg t'a donné quoi le rpg vous a donné quoi même les gens du cnfd des grains à moi je vous ai dit ici il me dit petit tu as tout donné au rpg j'ai dit moi mon combat c'est pour la patrie c'est quand même c'est fondamental donc je n'ai pas besoin de de venir dire voilà il forcément c'est de l'argent non je suis un croyant ce que je vais avoir si ce n'est pas est halal ça va est-ce que ça va me profiter moi déjà ma maman mais mais voilà mes parents toutes leurs prières que ce que je dois les donner il faut que ça soit de halal mamadou mouya vous savez ce qu'il a fait il a tué combien de personnes un depuis que maman dit est venu donc moi maman dit qu'il a éliminé les les séidoux les benjamins tous ces jeunes moi je ne peux pas moins ça dit quand je m'assoie je réfléchis ma conscience je ne peux pas sinon moi je pouvais bouffer l'argent du cnr d ici je pouvais bouffer l'argent du cnr d et venu m'asseoir devant tout le monde mais je n'allais pas faire le mal au cnr d ça dit c'est des millions de guinéens qui allaient perdre confiance à moi le cnr d aujourd'hui nous ne sommes pas d'accord mais ils ont confiance à moi ils savent qui est d'amaro le cnr d s'il ya quelqu'un qui a confiance à moi c'est le cnr d ils savent qui je suis peut-être je ne fais pas ce que ça dit je suis opposé je casse leur papa je les expose mais ils savent qui est d'amaro ils sont passés par tous les moyens d'amaro aussi la chance que moi j'ai eu dieu merci je suis aux états unis dieu merci je suis assis dans ma voiture tout de suite là je vais aller faire un cent dollars un deux cents dollars tout de suite il suffit que j'ouvre mon application mais nos frères qui sont en afrique ils n'ont pas cette chance ils ont la famille ils ont une charge je demande à tous ceux qui peuvent aider ces personnes individuellement faites-le c'est ce qui encourage ces personnes là mais lorsque tu fais face à certaines difficultés tu dois payer ton téléphone tu dois acheter les passes pour faire des live et que toi tu n'as pas de boulot du côté du sénégal c'est difficile que ces gens là face comme nous autres donc c'est pourquoi j'ai dit aux gens arrêtez de juger les gens approchez les gens et parlez aux gens sinon vous allez décourager beaucoup de personnes dans cette lutte nous sommes face au pouvoir ils ont l'argent nos mines nos recettes ces bandits là ce sont eux qui l'ont ils peuvent courant par tous les moyens on vous demande pas des milliards à donner à ces jeunes là 50 100 ça va voilà faka kaba traoré mamadou doumbouya à golo game dix mille fois parce que à l'été mamadou bouyala tant que albana nénaya mamadou doumbouya à golo game dix mille fois bravo lieno moi tant que vous ne parlez pas non et amadou djeneba pardon faut même pas lui répondre c'est pas moi qui est insulté c'est devant tout le monde tu m'insultes moi c'est mamadou doumbouya mamadou doumbouya à golo game et dix mille fois bravo lié en catam a quitté nos n'ont qu'à l'irai bouillent d'abouillent andy critiquer mais n'alma bouillent n'alcabla ya tout albana néné nana la cause et la mamadou le coq voilà donc en famille cette vidéo de ce soir c'est de demander voilà on demande à tous ces gens là voilà de 2d des tous ces patriotes là ceux qui sont là bas moi je n'ai pas dit à quelqu'un de m'aider ici je n'ai jamais demandé de l'aide mais lorsque vous êtes dans eux de vala dans une lutte vous les autres ils n'ont pas les mêmes chances que nous nous sommes aux états unis par la grâce d'allah même tout de suite là moi je peux rester dans la voiture tout de suite je compose le 911 l'ambulance vient devant chez moi j'ai les papiers j'ai les papiers à l'homme de lilay ok même ma retraite demain elle est préparée ici aux états unis mais je parle de nos frères du côté de de l'afrique ce qui sont surtout du côté du sénégal aujourd'hui ils n'ont pas d'emploi là bas voilà s'ils n'ont pas de revenus vous devez savoir qu'ils doivent payer des passes pour faire des vidéos et vous avez vu combien de fois ceux ci là ont eu de sérieux problèmes face à la justice là bas à cause des manipulations l'acharnement des voyous du cnrd voilà donc c'est un conseil que je donne aux gens de ne pas juger ces gens d'approcher ces gens là voilà d'approcher ces gens là moi je vais pas répondre des gens qui savent même pas écrire je vous ai dit vous venez dans mon life vous insultez moi c'est le patron votre patron là le bandit le gangster mamadit de mouya ça dit ça lui je vais retourner la monnaie si vous pensez que ça fait mal alors pour vous ça doit faire mal parce que c'est vous qui dites que lui c'est un président moi je suis pas le président de la république c'est vous qui dit que c'est lui le président ça dit vous vous m'insultez moi je retourne sur votre patron et c'est moi qui est le plus vu ici vous c'est des petits commentaires voilà mamadit est un bandit c'est un gangster donc famille où nous sommes aujourd'hui les choses c'est pas facile et d'autres dans une lutte comme vous savez d'autres meurent dedans d'autres d'autres se découragent pas peur et d'autres continuent moi personnellement comme je vous ai dit si c'est moi ma personne ne craignez absolument rien ne craignez absolument rien moi tout le monde a vu ma photo ici avec mamadit de mouya tout le monde a vu moi j'ai croisé mamadit en 2020 on a échangé si je voulais vraiment changer c'était depuis le début mais ce pays laisser la guinée dans les mains de ces voyous là les guinées laisser la guinée dans les mains de ces bandits ça fait trois ans déjà et nous voyons la situation du pays toutes nos routes aujourd'hui l'administration les nominations par affinités c'est-à-dire des vauriens comme les amaras des vauriens comme les gibas qui gèrent l'administration guinée et nous voyons les arrestations arbitraires les médias fermer la chèreté de la vie si ce n'est pas la galère la souffrance qui va faire changer quelqu'un mais sinon consciencieusement quel est le bon guiné quel est le guiné conscient quel est le guiné qui est dans les conditions qui va accepter quel est le guiné qui va accepter d'abandonner cette lutte pour s'associer à ces criminels comme je vous l'ai dit moi des grands comme les séidoux qui sont morts le 5 septembre est ce que moi je dois venir m'associer avec ces gens là c'est comme si je n'ai pas de dignité c'est comme si je n'ai pas de dignité je ça dit je préfère me taire que de soutenir moi j'ai dit j'ai beaucoup de connaissances beaucoup de grands dans le cnrd je connais tellement de personnes dans le cnrd parce nous sommes tous des guinéens ils ont tous beaucoup apparteni au gouvernement du président alfa condé donc aujourd'hui voir ces gens là aujourd'hui en difficulté on vous demande du côté du sénégal tous ces activistes là il ya un moment on avait mis un compte on vous avait demandé de tout ce qui peut faire des virements même si c'est 10 dollars si c'est 20 dollars vous faites à ces gens là vous n'allez pas voir ces situations de détresse aujourd'hui où les gens sont découragés non à nalma moulou ma demeure elle a fallu qu'on combattait en tant 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 mon lieu la téléphone est là mon lieu à la ville et blané en danger bi 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 yoradou lié netice et voilà y l'a prend un don non masi gade ah donc o l'a mre lama e ra nanan comprah et rabba meru juge ef ben e rammer juge akany relii i barato abara luth na randa ba a trois ans nannaki a opozer Et au Nato, Nakaïmbara, position de Tongo, Wakaïmasuora, Oweye, et bien, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Donc, Moi, c'est le conseil, Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont appelé, Ton ami, voilà, on ne comprend pas ton ami, Pour comprendre quelqu'un, Il faut l'approcher. Pour comprendre quelqu'un, il faut approcher la personne. Il faut lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Mais vous ne pouvez pas être là, Dans les commentaires, La personne dégage. C'est-à-dire, il est un peu découragé. Il faut approcher. Moi, je ne parle pas de moi, Je parle de ceux qui m'ont appelé, Pour dire à ton ami, on ne le comprend pas du côté du Sénégal. Est-ce que vous l'avez approché? Est-ce que vous l'avez appelé? Est-ce que vous l'avez assisté? Voici des choses que vous devez comprendre. Mais vous ne pouvez pas lui voir, Comme ça, C'est un père de famille. Il a des enfants. A nourrir. Vous connaissez la vie au Sénégal. Voilà. Yo, Hadis Savani. Je ne parle pas de moi. Ok? Je travaille ici. Je parle. Ceux qui vivent en Afrique. Don't fucking talk to me like that. Des imbéciles comme ça, là. Ceux qui sont en Afrique, là. Tu penses qu'il y a du travail au Sénégal comme ça? Pourquoi tu es venu aux Etats-Unis? Des maudits comme ça? On parle de ceux qui sont en Afrique. Ceux qui ont fui la Guinée. Pour être au Sénégal. Vous pensez que c'est comme ça, on gagne le boulot? Et toi, le maudit, pourquoi tu le suis? Parce que des maudits comme ça, oui. C'est facile de dire à quelqu'un, va travailler. Des idiots. On vous dit de soutenir Adi, le king. Et toi, le maudit, tu dis, va travailler. Tu as mis un boulot pour lui, là-bas? Si les activistes sont là-bas, les gens de FND sont là-bas. Voilà. Adi est là-bas. Il faut les soutenir. Moi, je ne parle pas de moi. C'est que vous, vous cherchez tellement l'occasion. Mais moi, vous n'allez jamais. Moi, par la grâce de Dieu, je me suffis. J'ai des bonnes personnes. Voilà. Si ça ne va pas chez moi, j'ai des bonnes personnes. Moi, je ne vais pas venir ici. Mais ceux qui sont en Afrique, ils ont besoin d'aide. Il faut soutenir ces gens. Et vous, les idiots qui sont là, qu'ils n'ont qu'à aller travailler. Tu as créé un emploi pour eux. Lorsque tu fuis ton pays, aujourd'hui, les LCC sont où? Ils sont en prison. Les responsables. Ibrahim Diallo, aujourd'hui, il n'est pas au Sénégal. C'est toi qui as cherché un boulot. Sinon, ils étaient libres. On a proposé de l'emploi à ces gens. Mais la situation du pays, l'état de nos routes, l'insécurité dans le pays, aucun développement. Ce que nous menons, c'est contre ça. Pour ne pas que ces voriens-là restent à la terre du pays. Pour que ces voriens-là dégagent. Pour que ce pays-là prospère. Pour qu'il y ait de l'emploi pour tous les Guinéens. Mais vous, des idiots comme ça, c'est facile de vomir dans le life des gens ici. Parce que moi, ne me pousse pas à insulter ce soir. Des imbéciles comme ça. Ou bien, je t'ai invité ici. Quand je viens parler, moi, je parle de ceux qui nous sauvent. Les vrais patriotes. Mais pas des idiots comme vous. Vous connaissez le Sénégal, comment ça y est? Moi, j'ai fait six mois au Sénégal. Je sais comment la vie est chère là-bas. Non, il y a des gens, ils aiment insulter les gens. Donc, je suis un peu désolé. Voilà. On appelle tout le monde aujourd'hui. Il n'y a pas de parti politique. Nous demandons à tous les patriotes. Nous sommes du même bord aujourd'hui. UFDG, RPG, UFR, tout le monde. Voilà les activistes. Je dis bien ceux qui ont la bonne volonté. Vous pouvez demander le numéro de Adi le King. Tous ceux qui veulent assister, vous allez l'aider. Une personne, c'est-à-dire nous sommes nombreux. Il suffit que quelques-uns se mobilisent tout de suite là. fassent un geste, c'est fini. Voilà. Si Adi devait partir, c'est depuis longtemps. Ça, je le dis. C'est depuis longtemps, il devait partir du côté du CNRD. Mais, il faut savoir qu'il a une famille. Il a beaucoup d'enfants. OK? Il a beaucoup d'enfants. Il a une femme au Sénégal. Vous savez, la maison, combien de fois ça coûte? Même ceux qui parlent que oui, Facebook, monétisation, il y a quoi de dents? Zéro. Zéro. Voilà. Sinon, il y a d'autres activistes, les Ivoiriens et autres, les Maliens, on sait comment ça y est. Donc, on demande à tout le monde, on va dire, mon Venezuela, et l'un des combattants. Il se dit, le COBRI, le Moli, il s'est dit, j'ai dit, 1000 dollars. Il sera dit, même 50 dollars, tu peux la voyer. Il s'agit de ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il s'agit de la version. On a dit, on a dit, le CNRD, il s'agit de ça. Il s'agit de la version. Il s'agit de la version. On a dit, il s'agit d'un tarif. c'est-à-dire que personne n'arrive à l'aider à nous couvrir ce temps-là quand vous êtes venu, vous êtes venu Nathan et Rafa et Rafa, Ibarato c'est comme ça qu'ils viennent ils se font passer comme des bonnes personnes Ibarato, ils ont compté ils ont eu une femme eux-mêmes ils envoient quelqu'un pour t'approcher, vous savez combien de fois même la semaine passée même la semaine passée ils ont eu des femmes chaque fin du mois ils ne se font pis chaque fin du mois ils ont été faits ils ont presque eu des femmes les femmes c'est-à-dire nous on se voit ensuite le 5 septembre nous on se voit nous on se voit il faut beaucoup ils ontullen ảng- steal ils ont elles ils ont delightful ils ont été là ils ont eu plein ils ont Yarato C'est-à-dire, moi, je vais dépasser ces gens-là. Donc, c'est pourquoi je demande, je vais vous donner de la Sénégal, on est Mali, on est Mali. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai vu les choses, voilà, depuis le matin, nous, on a fait, je vais faire cette vidéo ce soir. Pour encourager les gens. Il y a des gens, aujourd'hui, qui ne sont pas avec le CNRD. Faire une aide, il y a là. Il ne faut pas juste dire que, on est audacieux ou tant, tant, tant. Même si vous avez peur d'aider les gens, vous pouvez passer par des personnes interposées pour aider. Parce qu'il faut que la Guinée sorte de ça. Je ne sais pas, il faut que la Guinée sorte de ça. La Guinée, c'est qu'il y a des choses. La Guinée, c'est qu'il y a des choses. C'est qu'il y a des choses, c'est qu'il y a des choses. Je dis que je n'ai pas de mal. Je dis que je n'ai pas de mal. Donc... Mon frère, tu as parfaitement raison. La dignité, on n'achète pas. Mais face à certaines situations, ce n'est pas tout le monde qui peut supporter. Lorsque tu as des enfants, toi, tu te vois tout bloqué. Tu n'as rien. Et on te fait une proposition. Tu n'as pas le choix que de prendre pour nourrir tes enfants. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans cette situation. Voilà. Il y a plusieurs personnes. Sinon, au fond d'eux-mêmes, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Mais s'ils ont les moyens, ils ne vont pas tomber dedans. Alors, on est... Mais aujourd'hui, tous ces papas-là, des commandants comme des généraux, sont tous à la retraite. Leurs enfants sont là aujourd'hui. Et ces voyous-là, ce régime de voyous de bandits, ce sont ces filles-là qui sont en train d'exploiter aujourd'hui. Et ces filles n'ont pas... C'est-à-dire, la vie qu'on les avait habituées hier n'ont plus ce niveau de vie. Ces voyous qui volent l'argent du contribuable guinéen, ceux-ci-là sont en train d'exploiter ces filles-là. Donc, Ali, moi, je ne vous insuite pas. Ali, je m'ai dit que vous avez dit 10 000 fois. Je m'ai dit, « A goulou gémé 100 000 fois. » Je m'ai dit, « A goulou gémé 1 million de fois. » « N'a l'écran, m'dal kourouya, n'a l'kambouya, n'a l'écran, n'a l'écran qui a critiqué. » Ce que je dis, vous critiquez cela, mais quand vous venez pour insulter, moi, c'est votre patron-là, parce que c'est vos artistes qui ont chanté, je m'ai dit, « A goulou gémé 1 milliard de fois. » Je m'ai dit, « A goulou gémé 10 millions de fois. » Ok ? Nous, on est dans le tour, il n'y a pas de problème. Toi, qui dit que Adji a quoi ? Il faut demander le numéro de Adji. Tu appelles Adji. Adji est au Sénégal. Il est avec sa famille. Adji est là-bas. Il faut assister Adji. C'est ce que j'ai dit ici. Quand tu viens dans un live, tu ne comprends rien. Il faut écouter d'abord ce qu'on est en train de dire. Voilà. Tu me dis, je ne réponds pas, je ne suis pas là pour toi. C'est un one-man show. Je ne suis pas là en débat avec toi. Voilà. Je vous dis, pas que Adji seulement. Il y a les responsables de FNDC, du côté de Dakar. Il faut que nous nous organisons. Voilà. Il faut que nous nous organisons pour pouvoir aider ces gens-là. Donc, je vais vous laisser. C'était ce petit conseil que j'avais à donner. Voilà. Et je vais aller au-delà de vous. Je vais vous dire que vous allez m'insulter. Je vous ai dit, je suis prêt. Je suis prêt. Je vais vous dire, vous vous dites, Damaro, bam, moi, je dis, je vais vous dire, un milliard, vous allez m'insulter. C'est ça, je vais vous dire. C'est moi qui suis, c'est moi qui fais le show. Ce n'est pas vous. Ça dit, on a Bindia, car je suis allé dans la boulot, je suis allé à la boulot. On a Titou, je suis allé à la boulot. Parce que, le ballon n'aura, on a eu, je n'aura pas les boulots. Je suis allé à la boulot. Vous jetez le ballon sur moi, je jette sur Mamadi. Car j'ai eu à la boulot, on a eu à la boulot. On a eu à la boulot. Je suis allé à la boulot. C'est très simple. On a eu à la boulot, donc merci à tout le monde. Dibril Konate, merci à vous. Merci à Cheikh Marie Diallo, Moussa Fils-Ding, voilà, Mamadou Aliou Bari, Eden Soulier, merci à vous. Mfa Sidibé, Daouda Fanta Konate, merci à Lelou Matiangé, Jules Souleymane, voilà, merci à Alexandre Pivy, Banna Banna Kamara, merci à Sidibé, BNV Kamara, merci à Mamadou Aliou Bari, à tous les patriotes, voilà, pas de recul, comme je vous ai dit, mais nous devons soutenir nos soldats, nous devons les soutenir, nous devons les mettre dans les meilleures conditions. Si c'est Bukama, et c'est ce qui fera qu'il n'y aura pas de démission et nous irons jusqu'au bout. Voilà. C'est Koukaba, je vais aller en Guinée, ou bien ta maman, ta maman ta di, ou bien inga, à l'arrivée, à nyengen, à ta nana, il fait ennilé, ou bien je suis mam de ta famille, ou bien ila famille le kajuruta kanela na Amerikia, ta yi na manye ninka, na jeti cheka kenele, ou bien il fait kenele, ou bien motou, a nyewaté sa de ennilé, dans le monde, dans le monde, il faut venir, il faut venir à la Guinée, ni mamadi, qui a été venu, il ka nye, ka yifale tout, ni ma, ka yinale, ka afunye, na kono, ka yifale damaro, kou asu damaro, yifaya, yi modi, Il t'a fallu à ma congresse à la Guinée Hein Il t'a gagné, il t'a n'entend Il t'a fallu, il t'a fallu Il t'a fallu, il t'a fallu Il t'a fallu, il t'a fallu, il t'a fallu Il t'a fallu, il t'a fallu Il t'a fallu Il t'a fallu, il t'a fallu Voici un mot de cause Ici tu vas rester, elle est naloma C'est le bon lieu Je vis aux Etats-Unis La première puissance C'est-à-dire Tout ce que vous mangez en Afrique A l'air de mon sous- sworn African 7 San C'est-à-dire Ton Islam C'est-à-dire C'est-à-dire Je ne sais pas A bre 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 Amérique Et ni fassou la dianyete Ni fassou la dianyete I miri fèm fèm Qui dake Frafina a be yane I fèm fèm ko Fani a bre bre yane Mamri a bre bre yane Dia sou sou a bre bre yane Mousso a soube a bre bre yane Ni fassou la dianyete Et jen diba Amérique l'occu y a ici Frafina Donc Alte hankiru soro Alla nalou maya koumalou la watu doula Oradougoula ya woye Oumwa khali sotoma kui Pende Amérique l'occu y a Ici ka Ka borg moura fèm ma Hein De dougoula kom sa nalou maya koumalou Iretoto yane Asini taboni yane Ni moti mire la fassou kouma Ni moti mire la fassou kouma Djenedi de edabla Lek nekokoumaro Hein Voici y an imbecile ko la Premier président c'est la Russie Et la Russie ni Ukraine est tignon nawe Nalou maya koumalou villageois Donc Lame zikomara Merci à vous Merci Voilà Ousoma Ben Benadette Merci à vous Merci à Tout le monde Voilà Peut-être à ce soir Je vais parler de politique Voilà Mais cette vidéo c'était uniquement Pour donner des conseils A mon frère Adji C'est-à-dire pour que les gens Assistent mon frère Adji le king Et tous les activistes de FNDC De la société civile Du côté du Sénégal Il faut vraiment que nous mettons une équipe en place Merci et bonne soirée